À Québec, des parents se disent mécontents, Pierre-Antoine, parce que la facture des camps de jour pour cet été augmente de 163 % dans le secteur de Sainte-Brigitte-de-Laval. C'est quand même pas mal. Oui, c'est quand même pas mal, Michel. Ce qui était 95 $ par semaine, incluant le service de garde, en termes de camps de jour en 2023, ça passe à 250 $ par semaine, incluant le service de garde à Sainte-Brigitte-de-Laval. Et si vous avez deux enfants, faites le calcul, sur cette semaine, la facture monte assez haute, merci. D'ailleurs, ça n'a pas pris de temps chez les citoyens à avoir de la grogne, d'abord dans notre boîte courriel, mais aussi dans les différents réseaux sociaux de regroupement de citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval. On a donc questionné la municipalité sur les raisons de cette augmentation de 163 %. Ce qu'on nous dit, c'est que dans les dernières années, à Sainte-Brigitte, on finançait une partie des coûts des camps de jour et que c'était géré de façon locale par la municipalité. Or, cette année, on fait affaire avec un nouveau fournisseur, le CESO. Ça n'augmente pas le prix, mais on a cessé ce financement-là à même le budget de la Ville, qui était évalué à 280 000 $ pour l'exercice 2024, parce qu'on disait que ça augmenterait de façon assez considérable le compte de taxes municipales de Sainte-Brigitte, qui était déjà très haut. L'augmentation lors du plus récent budget était de 6,9 %, ce qui était déjà nettement en haut de l'inflation. On aurait rajouté une augmentation de 2,3 % à 6,9 % favorables. Faites le calcul. Est-ce qu'on augmente le compte de taxes de tous les citoyens ou on y va avec un concept d'utilisateur-payeur? Explication de la Ville. La décision a été dure à prendre pour nous, mais à un moment donné, il faut aller de l'avant puis il faut voir est-ce que tout le monde soit heureux là-dedans aussi. Je comprends qu'il y a des petites familles impactées, mais on a pris la décision puis on l'assume très bien. Est-ce que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a perdu le contrôle de ses finances? Non, disons qu'ils n'ont pas perdu le contrôle des finances, mais il y a beaucoup de choses qu'on a revues cette année. Puis il y avait, si on va dans d'autres domaines, l'entretien des véhicules, l'entretien des bâtiments, ça n'avait jamais été fait. On y a goûté beaucoup cette année. Michel, on a eu l'occasion de discuter avec certains citoyens. Pas besoin de vous dire que ça ne fait pas l'affaire de tous. On aura des réactions un peu plus tard sur LCN, mais la Ville a quand même tenu à rappeler qu'elle va continuer de rendre disponible certains locaux gratuitement pour ses camps de jour, qu'il y aura de l'aide également pour les familles qui ont des difficultés financières ou à faibles revenus et qu'il y a toujours possibilité de soumettre la facture lors de la prochaine déclaration pour des crédits d'impôt. N'empêche que tout ça fait bien réagir à Sainte-Brigitte aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.